Alors là, les gens ordinaires, non c'est pas les gens ordinaires, là c'est quelqu'un d'exceptionnel. Souvenez-vous, l'année dernière, on avait défendu comme un bec et ongle de Grégoire Péan, La Deuxième Vie d'Eva Brown. C'était un livre extraordinaire. Et là, il vient de sortir Le ciel t'attend, chez Robert Laffont. Alors ça, c'est, je me suis fait avoir, puis il y a plein de générations qui ne connaissent pas cet homme. C'est la vie de Yuri Gagarin. Et c'est un livre, alors déjà ce type, c'est un raconteur d'histoire, je veux dire. Et puis en plus, j'ai beaucoup d'admiration parce que c'est Le Fils d'Eux. Et souvent, les Fils d'Eux, on les met en exergue comme ça, mais en fin de compte, ils n'ont pas, c'est très dur pour eux. Et là, il a un talent immense. Il nous raconte Yuri Gagarin, comment Yuri Gagarin est arrivé, pourquoi il y a eu, les Russes ont décidé tout d'un coup de lancer cet homme dans l'espace. Alors, il y a trois personnes. Alors, je ne connaissais pas, je connaissais Khrouchev. Bon, ça, c'est sûr. Gagarin, ça dit quelque chose quand même, ça parle. Vous savez, quand vous pensez que 43% des jeunes Français ne savaient pas que la révolution, c'était en 1789 et qu'ils n'avaient jamais entendu de la Shoah, je crois qu'on aurait des surprises si on parlait de la vie de Yuri Gagarin. Alors, Yuri Gagarin, en plus, c'est trois personnes. C'est Khrouchev qui décide. Alors, Khrouchev, il faut dire qu'il arrive après Staline. Il est en danger quand même parce qu'il y en a qui en veulent à son pouvoir aussi. Il y a une espionne, alors là, que personne connaissait. Cette espionne, elle vient de... Elle est aux Etats-Unis. Et puis, elle, elle est dans une entreprise d'audit. C'est quand même incroyable. Elle est là pour espionner les méthodes américaines. Et puis, il y a les concepteurs de la fusée, Van Brown et le russe. Et là, vous allez voir comment ça va fonctionner. C'est-à-dire que... Alors, vous allez découvrir Yuri Gagarin, en fait, il a un BOPC ou un brevet de métallo. Vous voyez, le genre... Oui, il n'est pas du tout... Pas du tout. Alors, par contre, il est fasciné par les avions, par l'espace. Vous allez voir comment Khrouchev va décider de cette chose. Pourquoi ? Oui. Comment... Alors, il y a la femme de... Alors, l'importance des femmes. Il y a la femme de Yuri Gagarin, qui est capitale dans cette histoire parce qu'elle l'a suivie, elle l'a supportée d'une manière absolument incroyable. Et puis, il y a cette... Il y a cette espionne qui va passer à l'audit, faire un audit, ce qui est quand même incroyable. On est dans les 60, de tout le système qui est consacré à l'espace en URSS. Et elle va tout changer. Khrouchev va tout changer. Et là, c'est l'arrivée de Yuri Gagarin. C'est un truc absolument abominable. Quand vous voyez ce qu'il a dû subir... Subir pour y arriver. C'est incroyable. En plus, c'était des gens qui allaient la mort. Parce que quand, nous, on voit là, on a peur en avion, alors qu'on est sûr, protégé, là, il pouvait mourir. Il pouvait être broyé. On n'en connaissait rien. On ne savait rien du tout. C'est absolument fascinant. Mais il le romance. Il le romance. Il le romance, mais vous êtes complètement... Oui, mais on est vraiment dans l'ambiance. Vous êtes complètement dedans. Il vous retraduit. C'est ça, les grands auteurs. Ils vous retraduisent dedans. Et puis, il y a cet homme qui va réussir et qui va être complètement dépassé, mais alors complètement dépassé par son succès, parce que c'est devenu une icône. Il est baladé partout, aux Etats-Unis, en France. Il va boire. Il est complètement... Et il va être sauvé encore par cette femme, par sa femme et par l'espionne. Il va retomber sur Terre. Il veut revenir, en fait. Ce qu'il veut faire, c'est revoler. Il va revoler. On va lui donner la permission. Il va se... Il va avoir un accident d'avion terrible. Il va mourir comme ça. C'est un bouquin absolument fascinant. Si vous connaissez... C'est un livre de suspense. C'est un livre d'histoire. Il y a de l'amour. Il y a tous les dessous aussi du système soviétique. C'est une histoire très romanesque. Vous allez voir comment les Russes ont récupéré des savants allemands, comme les Américains aussi. C'est génial. Moi, je l'ai lu en vacances. J'avais plein de livres à lire à côté parce que je les commence en même temps, comme vous. On commence plein. Et là, j'ai laissé tout tomber pour aller au bout. Allez-y, c'est vraiment une révélation.